de présenter une plainte à la Cour de cassation contre le président du Sénat, Modeste Baat. Le premier point, vous ne pouvez pas imaginer, mesdames et messieurs de la presse, ça fait deux ans, jour pour jour, donc depuis avril 2021, que le président Baat, en complicité avec le procureur général, Jean-Paul Moukoulon-Konkecha, se permette de fouler au pied la constitution de la République qui est au-dessus de tout le monde, se permette de fouler au pied toutes les lois organisant le fonctionnement des institutions. Le règlement intérieur du Sénat, il est foulé au pied, tout simplement parce qu'on veut éliminer un candidat président de la République. « Vous le savez, mesdames et messieurs de la presse, que le président du Sénat a choisi son candidat. » Ce n'est pas un secret. Les affiches sont partout dans la ville où il est clair, indiqué, le candidat du président du Sénat et de la FDC, c'est le président, tu sais qui est dit, qui est le président en fonction. Comment pouvez-vous concevoir que le président du Sénat, qui a déjà choisi son candidat, quand on choisit son candidat, c'est pour qu'il échoue ? Non, c'est pour qu'il réussisse. Moi, je suis candidat, président de la République, et on comprend aujourd'hui toutes les manœuvres dilatoires qui sont posées par l'honorable Bati. C'est dans le but de m'illuminer comme candidat et de laisser son candidat. De présenter une plainte à la Cour de cassation contre le président du Sénat, Modeste Bati. Le premier point, vous ne pouvez pas imaginer, mesdames et messieurs de la presse, ça fait deux ans, jour pour jour, donc depuis avril 2021, que le président Bati, en complicité avec le procureur général Jean-Paul Moukoulon Conquecha, se permette de fouler au pied la constitution de la République qui est au-dessus de tout le monde. Se permette de fouler au pied toutes les lois organisant le fonctionnement des institutions. Le règlement intérieur du Sénat, il est foulé au pied, tout simplement parce qu'on veut éliminer un candidat président de la République. Vous le savez, mesdames et messieurs de la presse, que le président du Sénat a choisi son candidat. Ce n'est pas un secret. Les affiches sont partout dans la ville où il est clair, indiqué, le candidat du président du Sénat et de la FDC, c'est le président, tu sais qui est dit, qui est le président en fonction. Comment pouvez-vous concevoir que le président du Sénat, qui a déjà choisi son candidat, quand on choisit son candidat, c'est pour qu'il échoue ? Non, c'est pour qu'il réussisse. Moi, je suis candidat, président de la République, et on comprend aujourd'hui toutes les manœuvres dilatoires qui sont posées par l'honorable Bati. C'est dans le but de m'illuminer comme candidat et de laisser son candidat. Malheureusement, ce qui est dangereux pour lui, c'est que la population congolaise ne comprend pas comment est-ce qu'un président du Sénat, qui est censé être neutre vis-à-vis des candidats présidents, utilise la Constitution, utilise l'institution Sénat, utilise le bureau du Sénat pour écarter un candidat président. Et ça, je ne pense pas qu'il faut aller à l'université pour comprendre que le président du Sénat aujourd'hui est jugé et parti. Et à ce titre-là, il ne peut plus poser des actes en faveur ou contre un candidat du président que je suis. De ce fait, je suis venu déposer la lettre pour récuser le président du Sénat, qui est d'ailleurs, vous le savez, membre du présidium de l'Union Sacrée, l'Union Sacrée qui a déjà choisi son candidat, et pour lequel lui, il se bat, je recuse aussi l'ensemble du bureau du Sénat, qui est en fait un bureau aussi de l'Union Sacrée, vous le savez. Et donc, de ce fait, à partir d'aujourd'hui, je retire toute ma confiance du président du Sénat et de son bureau. C'est dommage, c'est historique, c'est pour la première fois que cela arrive dans ces pays depuis 1960, mais ça fait deux ans que je supporte cela, mais je crois que le président du Sénat estime que le Sénat est devenu son institution et qu'il peut se comporter en dehors de la loi. Mesdames et messieurs de la presse, nul n'est au-dessus de la loi, nul n'est au-dessus de la Constitution de la République. Mais le président du Sénat, il fout au pied les règlements intérieurs du Sénat, il fout au pied la Constitution parce qu'il faut condamner Matata, il faut le mettre en prison pour que son candidat passe. Mais pourquoi lui, le président du Sénat, il a peur ? Pourquoi a-t-il peur ? Pourquoi doit-il utiliser l'institution ? Vous le savez, mesdames et messieurs de la presse, dans ce Sénat ici, la plénière s'est prononcée contre la poursuite judiciaire, contre M. Matata. Vous le savez, non ? Ce n'est rien secret pour personne. Vous pouvez vous imaginer le président du Sénat en complicité avec le procureur général. Ça range quand on ferme le Sénat le 15 juin, le 16 juin, son ami personnel vient déposer la lettre pour qu'on lève les immunités de M. Matata. Est-ce que ça, c'est encore un Sénat ? Ce n'est plus un Sénat. Ce n'est plus un Sénat et on ne peut pas avoir un président du Sénat qui est pour une partie et contre une autre partie. D'abord, vous le savez, l'une des missions du président du Sénat, c'est de protéger l'ensemble des sénateurs. Mais aujourd'hui, son rôle, c'est d'attaquer un sénateur. Mais lui, quand il était ministre dans mon gouvernement, moi, je l'ai protégé. C'est même bien moi qui l'ai accepté dans ce gouvernement-là parce qu'on ne voulait pas de lui pour des raisons que vous connaissez. Personne ne voulait de lui parce que j'étais chef du gouvernement. Je l'ai accepté et je peux même vous dire tous les actes qu'il a posés, mais certains d'entre eux étaient de mauvaise gouvernance et je peux les témoigner. Mais quel est le jour que vous avez entendu, le premier ministre Matata, agir contre le ministre Bahati ? Mais il a tout oublié. Deuxième point, mesdames et messieurs de la presse. Je viens de porter une plainte, c'est aussi pour la première fois dans l'histoire de ce pays, qu'un sénateur porte plainte contre le président du Sénat. Cette fois-ci, vous êtes des journalistes, vous êtes témoins. Vous allez aussi vérifier si cette justice est juste, si cette justice est équitable. Je viens de déposer au parquet, près la cour de cassation, un dossier contre le président du Sénat, modeste Bahati Loukwebo. Si cette justice, dont il se vante en complicité avec le procureur général pour la cour constitutionnelle, est juste, nous allons voir comment le procureur, près la cour de cassation, va initier ce dossier pour que nous tous nous sachions l'évolution de ce dossier. M. Bahati Loukwebo tombe sous les coups de l'article 180 du Code pénal qui exige à ce que toute personne exerçant les charges publiques ne puisse pas poser des actes qui ne sont pas conformes à la loi. Il ne plus a démontré depuis deux ans, il viole la constitution, il viole le règlement intérieur, il s'arrange en complicité avec le procureur général pour pouvoir attendre que la session et la plénière aillent en congé pour qu'ils posent des actes qui sont inacceptables de la hauteur d'un président du Sénat. On appelle ça, mesdames et messieurs, la Chambre des Sages. Où est-ce que vous avez déjà vu un président de la Chambre des Sages tricher ? Où est-ce que vous avez déjà vu un président de la Chambre des Sages frauder ? Mais c'est inacceptable. Lorsqu'on prostitue une institution comme le Sénat, c'est inacceptable.